Musique Bonsoir à tous, nous sommes parvenus au 49e épisode de l'émission Paroles diffusées. Alors mon collègue Mathieu n'est pas là ce soir, cependant mon autre collègue Marthe s'y présente, est avec vous pour la toute première fois. Donc on remercie, on dit bonjour à l'audience qui nous écoute via Facebook, Youtube ou sur le site internet EternelBerger.com Alors bien entendu, je vais faire une brève présentation de ma collègue qui est à ma droite. Son nom est Marthe. Elle est une jeune dévouée. Elle a été maestra de la chorale de son église pendant plusieurs années, la chorale des enfants. Aussi sur le plan professionnel, elle a étudié en pharmacologie pour ensuite travailler dans le domaine de biotechnologie. Alors là où elle a travaillé, il y a toujours un certain lien avec la vie humaine, que ce soit sur le plan social, sur, ben, qu'on parle d'être avec les enfants, ou bien sur le plan humanitaire, le bien-être, la santé, etc. dans le domaine de la pharmaceutique. Alors aujourd'hui, elle va parler d'un sujet très important pour la race humaine. Et Mathieu et moi, nous l'avons traité brièvement, ou si on veut, de manière indirecte. Mais là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et le titre est « Sois fidèle à ton identité ». Alors, pour discuter de ce sujet, je cède le micro qui n'est pas vraiment présent. On parle en termes symboliques, bien entendu. Mais je cède le micro à ma collègue Marthe pour vous. Allez-y. Merci Jean-Michel. Donc, oui, bonsoir à tous les auditeurs. Donc, sans plus tarder, on va aborder justement le sujet « Sois fidèle à ton identité ». Donc, on connaît un peu c'est quoi l'identité. Il y a beaucoup de personnes qui se cherchent. Et juste avant, tu sais, afin de pouvoir commencer, avoir une idée de qu'est-ce que les gens pensent quand on parle d'identité, donc rester fidèle à son identité, j'ai décidé de faire un petit sondage. Donc, le sondage justement avait rapport avec son identité par rapport à Dieu, justement. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes s'éloignent-ils de Dieu? Et parmi les réponses, on avait plusieurs réponses que l'auditeur pouvait, les ceux qui répondaient au sondage pouvaient répondre. On avait soit « Vous voulez être libre et vivre selon votre bon plaisir », soit « Vous avez manqué par manque de connaissance de Dieu ». Donc, il y avait pas mal de choix. Mais parmi tous ces choix-là, j'étais surprise de voir un des principaux qui est venu, c'est vraiment le manque de connaissance de Dieu. Donc, qu'on parle de « Sois fidèle à ton identité », probablement ça a un rapport au fait qu'on ne connaît pas Dieu. Donc, on va aller voir ça à travers tout ça, d'accord? Donc, ce que je veux, sans tout plus tarder, ce que je veux faire, c'est vraiment vous rappeler que votre identité est importante. Savoir qui on est, c'est vraiment la clé pour vraiment démarrer tout ce qu'on fait au niveau de sa vie. Oui, dans la vie, on rencontre des difficultés. La vie n'est pas facile. On a toutes sortes de difficultés. On va se demander « Mais comment vais-je faire pour m'en sortir? » « Comment vais-je faire pour résoudre un problème qui a l'air d'être un cas désespéré? » Ou aussi, si on fait peur d'une tragédie, on va voir comment on va faire pour faire face à sa tragédie. Et plusieurs, encore aujourd'hui, on fait face à une pandémie. Ils se disent « Comment vais-je faire face à cette pandémie? » Donc, laissez-moi vous dire qu'en effet, la réponse clé, c'est de focus sur le « Qui je suis? » et non sur le « Comment ». Donc, le « Comment », c'est vraiment comment on va résoudre la situation. Mais le « Qui », c'est de savoir surtout qui on est. Parce qu'en sachant qui on est, on va nous diriger directement vers la réponse, d'accord? Qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on se met à plus fixer sur le « Comment », mais qu'est-ce qui arrive? On devient stressé, on met énormément d'énergie et finalement, on se lasse. On est fatigué et puis on se décourage. Et on ne peut pas perdre espoir. Donc, c'est une indication que ce n'est pas notre devoir. Le « Qui je suis? », c'est de savoir que je suis un enfant de Dieu. Je suis choisie, que je suis aimée, que je suis pardonnée. Et à partir de là, sachant qui on est, on laisse le devoir à Dieu de choisir, de s'organiser avec le « Comment ». Parce que le « Comment », en effet, ne dépend pas de nous, d'accord? Donc, lorsque... Donc, on va aborder la difficulté ou bien des situations difficiles, on va les appeler par des géants, d'accord, lorsqu'on fait face à certains géants. Donc, laissez-moi vous dire que votre devoir, ce n'est pas de savoir le comment, c'est de savoir qui on est, d'accord. Des fois, on va se mettre à jouer, on se prend pour Dieu, donc on va essayer de tout résoudre à sa place et finalement, on se puise, puis là, voilà, on fait face à un mort, d'accord. Donc, pourquoi ne pas, l'énergie qu'on aurait dépensée à faire le comment, pourquoi ne pas la mettre sur le qui je suis, d'accord. On va dire, je suis, merci Seigneur parce que je suis ton enfant, merci Seigneur parce que tu me promets que je ne manquerai de rien, selon Somme 23, merci Seigneur parce que c'est toi qui, avec toi, je peux faire des exploits, d'accord. En faisant ainsi, on n'a pas besoin de se battre à savoir le comment, le comment parce que le Seigneur s'en occupe. Un exemple concret de jeunes qui savaient qui ils étaient. Donc, ils savaient qui ils étaient, fait qu'ils se disaient, mais de toutes les façons, pour le comment, moi, je ne m'en occupe pas, mais en sachant que je suis, ben, le Seigneur va s'en occuper. Est-ce qu'on a des exemples bibliques, Jean-Michel, des jeunes qui connaissaient leur identité, qui ne se, qui savaient que, bien que je suis, tu sais, je puisse être petite, ou bien même quand je, tu sais, je suis dans cette situation-là, mais le Dieu que nous servons, sachant que c'est mon Père, sachant qu'il m'aime, ben, il va s'organiser pour que je puisse faire le comment, je vais sortir de là. Comment est-ce que tu as un exemple dans la Bible? En fait, je peux t'en donner deux. Oui. Tu as mentionné Goliath, donc naturellement l'histoire qui vient de Goliath, c'est David, qui dit, David, qui, ben, il ne faisait, à vie humaine, il n'était qu'un saint berger. C'est-à-dire, cependant, lorsqu'il est devenu devant Goliath, je vais paraphraser ici, il dit, tu sais, toi, tu as la lance, tu as le javelot, et moi, je viens avec la force de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Donc, ici, son identité était liée à l'Éternel, celui qui existe, l'existant. Et au nom de l'Éternel, il a remporté la victoire. Donc, ça, c'est le premier exemple. Mais, permets-moi de te dire que j'aime beaucoup cet exemple que tu as pris, parce qu'en d'autres termes, quand il est venu affronter Goliath, il disait, mais toi, tu viens avec les épées. Mais en d'autres termes, on pouvait entendre, écoute, je n'ai pas eu de formation, je n'ai pas eu de javelot, je n'ai pas d'armure. Mais, par contre, l'avantage que j'ai, c'est que je sais qui je suis. Je sais que j'appartiens à Dieu et je sais que ce Dieu ne perd pas de bataille. Donc, c'est super intéressant comme exemple que tu as pris, parce qu'en sachant qui il est, il a été capable de défendre et de vaincre ce géant. Il n'avait pas regardé que, oh, je suis petit et j'ai juste une fonde dans la main. Mais il avait dit, je sais qui je suis, puisque je sais qui je suis, je sais que celui que je suis et ma source est plus géante que ce géant qui était Goliath. En effet. Et l'autre exemple, pour ça, il faudrait que je puisse directement les écritures pour donner le contraste de la vie de Rachel. C'est Genèse, chapitre 30, versets 14 à 24. « Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Maintenant, quand on parle de mandragore, c'est un fruit qui est, on peut dire, un aphrodisiaque. Donc, ça excite la fertilité. On peut voir ça comme une drogue sexuelle. Si vous allez voir le Larousse, vous allez voir les définitions. Une définition dit que la sorcellerie lui attribue des propriétés merveilleuses. Donc, ça donne une idée de comment ça peut rendre quelqu'un, entre guillemets, fly. Continuons. « Elle lui répondit, c'est Léa qui répond à Rachel, « Est-ce que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il, parlant de Jacob, couchera avec toi cette nuit pour les mandragores, on peut dire aphrodisiaques, de ton fils. » Alors, on voit que Rachel, ayant oublié son identité en tant qu'enfant de Dieu, puis utilisant le comment, elle est désespérée d'avoir un enfant, fait qu'elle prend tous les moyens, elle prend une drogue sexuelle, elle, entre guillemets, on appelle ça « pimper » son propre mari à sa soeur pour qu'il couche avec elle pour avoir de la drogue. Tu sais, ce qu'on voit dans notre société, les pims font un peu ça, ils vendent des femmes pour obtenir soit de l'argent, mais ça peut être de la drogue aussi. Donc, ce n'est pas nouveau. Continuons. « Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores, donc pour les approdisiaques. » Donc là, elle va voir pour son mari, puis elle va dire à ton mari, « Je t'ai acheté, va avoir des relations sexuelles avec moi. » Mais c'est son mari, quand elle a oublié son identité d'épouse. On voit exactement qu'est-ce qui arrive lorsque l'on perd son identité, on ne sait pas qui on est, ou surtout on n'est pas attaché à la source qui est notre identité. Exact. Mais maintenant, le contraste. Maintenant, je vais sauter au verset 22. « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. » Là, elle honore Dieu. Et elle va dire ensuite, « Elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Et Dieu va l'exaucer encore, elle va avoir Benjamin. Donc, on voit que dans ces cas-là, quand elle s'est souvenu que son identité est en Dieu, Dieu l'exauce et Dieu bénit. Et maintenant, elle n'a pas recours à des méthodes. Elle ne se fie pas sur le comment, mais elle se fie sur l'Éternel, l'existant. Donc, c'est intéressant encore, parce qu'on voit que, bien qu'elle avait oublié, elle s'est comme déroutée. Mais là, soudainement, elle se rappelle vraiment qui elle est. Donc, c'est vrai que souvent, si elle n'avait pas appris, elle n'aurait pas pu revenir de la source d'où elle était. Mais elle s'est dit, « L'Éternel est ma source, donc elle est revenue à Dieu. » Ça fait juste me rappeler que c'est super important d'instruire justement des enfants, comme la Bible le dit, selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils sont grands, ils ne se tourneront pas. Ils ne disent pas qu'ils ne vont pas faire des chemins qu'ils ne devraient pas. Mais par contre, qu'est-ce que ça dit? C'est qu'un peu comme Rachel, elle a justement retrouvé son chemin parce qu'elle s'est rappelée justement de son identité. Et parlons du texte, en fait, le texte qui dit « vieux », comme tu dis très grand, mais le texte dit « vieux », en fait, ça veut dire « très vieux ». C'est le vieux comme Abraham qui était vieux et avancé en âge, environ 120 ans, fait que vraiment à la fin de la vie, c'est pour dire que peu importe les vicissitudes de la vie, les difficultés, les obstacles que la personne va traverser, il y a quelque chose qui va rester dedans quand même. Donc, instruire l'enfant de son identité, même s'il peut s'écarter d'une manière ou d'une autre, ça va rester quelque part dans sa mémoire. Donc, c'est extraordinaire de comprendre qu'en effet, on sait qui on est. On pourrait encore prendre l'exemple de Daniel et ses trois compagnons. Eux, ils ne savaient pas comment ils allaient se ressortir. Mais ce qu'ils savaient, c'était « nous, on sait qui on est, on sait qu'on n'a pas besoin de manger les médias, on n'a pas besoin de se souiller ». Ils ont fait la demande de ne pas se souiller, mais qu'est-ce qui allait avoir le comment ? Ils auraient pu se faire mettre à mort, ça aurait pu leur être refusé. Puis, de toutes les façons, eux, ils savaient que nous, on sait qui on est, on sait qui est notre souffle, on n'a pas besoin de s'inquiéter, donc on va y aller de l'avant. Donc, on voit qu'avec cette identité qu'on a, on est capable de se mettre debout, on est capable d'affronter, on est capable de prendre des risques, on n'a pas peur exactement, on n'a pas un sentiment de peur ou bien d'inquiétude, mais au contraire, une certaine confiance, une certaine fermeté, une certaine confiance en Dieu, puis ils vont de l'avant, d'accord, rester debout, rester ferme. Un exemple concret, c'est vraiment, moi j'ai une nièce, et elle aime son père, elle a trois ans, elle aime son père, et tout ce que tu lui fais, elle te dit « d'aller ». Donc, qui veut dire « père » en « papa » en français. Donc, si tu la frappes, elle va pleurer, puis en pleurant, elle va dire « d'aller ». Parce qu'elle sait que son père l'aime, elle sait que n'importe où est-ce qu'elle appelle son père, son père va venir. Donc, si tu la fais mal, elle va te dire « d'aller ». Et même si tu la punis, elle va te dire « d'aller ». Donc, dans toutes les circonstances, même si tout ce qu'on la fait, la seule chose qu'elle sait, c'est que c'est « d'aller », parce qu'après, elle a peur ou quoi que ce soit, si elle veut manger, elle ne pose pas de questions. Donc, imaginez-vous, imaginez un peu vos enfants qui vous disent « Maman, papa, est-ce qu'on aura assez d'argent pour payer le loyer cette semaine? » Ou bien, est-ce qu'on aura assez d'argent pour… Est-ce qu'on aura de la bouffe pour de quoi manger? Est-ce que… Comment on va aller à l'école? Imaginez tout que vos enfants vous poseraient ces questions-là, qui seraient quand même surprenants. Mais vous savez quoi? Ils ne les posent pas ces questions-là, parce qu'ils savent qui est-ce que vous êtes leur maître. Ils savent à qui ils sont attachés. Ils savent qu'ils ont un papa et qu'ils ont une maman. Et ces personnes-là, justement, ça définit non seulement leur identité, mais ils savent qu'ils vont s'organiser du commun. D'accord? Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter de tout cela. Donc, c'est super important de connaître Dieu, de connaître sa source. En fait, normalement, quand j'ai été vérifiée sur l'identité, donc connaître sa source, je veux dire connaître son identité. Donc, lorsque un enfant naît, on va voir qu'on va mettre un bracelet dans son bras. Et tout de suite, pour pouvoir l'identifier, on va mettre le nom des parents. Et là, bien qu'on soit né au Canada, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, en Grèce, qu'importe là où est-ce qu'on est, ils vont demander quelle est ton ethnicité, quelle est ton origine, quelle est ta source. Donc, moi, j'ai été vérifiée, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle de connaître? OK? Donc, on voit ici, on voit ici que quand on parle d'identité, c'est vraiment relié à un caractère. C'est la vraie chose, c'est comme, c'est le sens propre du terme. D'accord? Donc, une identité voudrait dire, au sens thématique, une perte de temps. Si on perd son identité, on perd son nom. On perd, on est dans l'anonymat, on est sans existence propre. D'accord? Puis, dans le dictionnaire, la rousse a défini l'identité comme caractère de deux êtres ou choses qui ne sont que deux aspects divers d'une réalité unique. Donc, ça n'est considéré qu'un seul être et même être. Donc, qu'un seul et même être, pardon. Donc, reconnaître son identité est super important parce que qu'est-ce qui arrive quand on ne connaît pas son identité? Là, ça va poser une source de stress. On va commencer à se chercher. On va essayer de tout faire par soi-même. On va essayer, quand il va y avoir des idéologies, mais on va essayer cette idéologie. On va essayer, on va prendre l'influence de telle personne-là. On va se rendre là où est-ce qu'on ne doit pas se rendre parce qu'on se cherche. On ne sait pas qui on est. D'accord? Donc, c'est aussi, qu'est-ce que ça va apporter? Donc, malheureusement, en étant dans tout ça, ça va nous amener à faire quoi? À avoir de mauvaises influences. Quand on a de mauvaises influences, mais on prend de mauvaises décisions. Et c'est une mauvaise décision, mais ça nous donne des conséquences souvent fâcheuses. D'accord? Et là, qu'est-ce qui arrive quand on a ces conséquences-là? Mais là, on va commencer à avoir de l'anxiété. On va avoir du stress. Et ces stress-là vont causer, justement, des problèmes psychologiques. Ça peut aller même jusqu'à physique. Et puis, avoir ce type de stress prolongé-là peut être très, très fatal. Donc, quand on a... Les troubles les plus fréquents, on va trouver, c'est vraiment au niveau des troubles psychiques. Donc, si on parle de troubles psychiques, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment un terme qui désigne... Donc, c'est associé à un trouble mental. D'accord? Ce sont les termes qui sont désignés pour un trouble psychique. Donc, ça désigne un ensemble d'affections, troubles, troubles d'origine qui va... Donc, l'individu qui va amener l'individu à fonctionner dans son entourage, de façon individuelle. Ou bien, la personne va perdre... Il va y avoir un déséquilibre. Non seulement au niveau émotionnel, au niveau physique, mais aussi dans tout l'essence de la personne biologique. Donc, la personne ne se connaît pas, se cherche, prend des mauvaises décisions. Et là, on perd son... On le trouve... Parce qu'on ne trouve pas son identité. Il y a aussi le trouble... Donc, à travers les troubles psychiques, les troubles mentaux, les troubles psychiques, on trouve ceux qui sont les plus communs. On a la dépression. Donc, la dépression qui est... La dépression qui est définie, justement, comme un trouble... Qui fait partie des troubles mentaux. Le plus connu, où est-ce que la personne n'est pas intéressée à faire quoi que ce soit. Je ne vais pas rentrer au niveau... Au niveau plus biologique, qu'est-ce que ça fait au niveau des hormones. Mais plus, on va regarder, on voit toutes les sens. La personne a perdu toutes les sens. Elle n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Même quelque chose que la personne aimait. Mais on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. On ne veut pas sortir. On ne veut pas... On ne veut pas... On ne veut pas être entouré. On veut être reculé. Donc, ou bien... Il y a aussi un autre type de trouble qui est le trouble de la dépersonnalisation. Qui peut être causé par plusieurs autres choses. Mais à force d'être dans une dépression extrêmement prolongée, ça peut aussi ne pas savoir qui on est. On n'a pas d'appartenance. Mais qu'est-ce qui arrive? On parle, justement, de troubles de dépersonnalisation qui est caractérisée par une sensation de... Tu sais, on vit, mais on n'est pas vraiment là. Donc, on a un détachement au niveau de son corps. On n'est pas... On n'a pas vraiment une sensation d'attachement. On a une sensation, justement, de détachement au niveau de son environnement, de la réalité. Donc, on perd vraiment tout sens en tant que tel. D'où l'importance de connaître notre identité. Puis-je t'interrompre? Oui. Comment une personne qui est dans l'état de dépersonnalisation, comment elle réagit? C'est quoi les symptômes qui font que, « Ah! » Cette personne est comme ça? Non. Il peut y avoir plusieurs, plusieurs types de symptômes. Quand on est au niveau de dépersonnalisation, on va plus parler de... Ça peut aller d'où est-ce que la personne peut être là, mais il n'est pas conscient qu'il est là. Donc, on parle vraiment d'un autre niveau. Donc, la personne, il fait élargir. Elle n'est pas consciente de quel temps. Elle n'est pas consciente du sens, de qu'est-ce qui se passe vraiment. Il est vraiment déconnecté. Il n'y a aucun intérêt qu'elle n'aura. Est-ce que cette personne n'est pas fonctionnelle? Est-ce qu'elle ne peut pas travailler à cause de ça? Ça pourrait nuire vraiment au niveau du travail, au niveau de la vie sociale, au niveau de la famille. Donc, vraiment tout ce qui touche au quotidien, justement, ça va toucher à cela. Je ne suis pas allée vraiment au niveau médicaux parce que je ne suis pas médecin en tant que tel, mais par contre, ça peut vraiment nuire. Surtout, donc c'est super important. Donc, quand on parle de connaître son identité, je ne pourrais pas vous dire, c'est vraiment la principale source. Je pourrais vous dire que l'identité, c'est vraiment la plus forte force qui va nous permettre de passer à travers toutes sortes de choses. Et qu'importe le géant ou bien qu'importe la situation, le fait de connaître son identité nous permet de faire face à tout géant. Je vois un commentaire de notre collègue Mathieu. Il dit, c'est profond la dépersonnification. En effet. Donc, surtout aujourd'hui, on voit que j'ai fait quelques recherches au niveau de... avec l'enquête sur la santé dans la collectivité canadienne, dans le ESCC. Donc, eux, ils mènent des études. Donc, eux, ils vont mèner des études. Ils vont collecter des données dans le domaine de la santé, au niveau géographique, pour voir un peu que ça soit au niveau... Ils vont collecter toutes ces statiques-là pour faire une certaine étude au niveau... pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du monde. Donc, une des études qu'ils ont menées, c'est par rapport à la dépression, justement, des études, des troubles mentaux chez la population. Et on a constaté qu'on voit que ce sont les jeunes qui étaient les plus susceptibles à déclarer une détérioration de santé mentale. Donc, alors qu'on fait face à une pandémie, on voit qu'avant la pandémie, c'était moins élevé que la pandémie. Et là, quand on est en cours de la pandémie, on voit que c'est pas mal plus... plus difficile pour eux. Donc, c'est pas mal plus... le taux est plus élevé. D'accord? Donc, ces statistiques-là, je les ai pris avec... sur Santé Canada, où est-ce qu'on a pas mal... en fait, au niveau du gouvernement du Canada, c'est là que je les ai pris. Donc, c'est vrai qu'on connaît tous des hauts et des bas. Donc, que ce soit au niveau des parents ou des jeunes. Donc, d'où l'importance que les parents, surtout les jeunes, donc je sais que dans notre génération, beaucoup de personnes ont déjà des enfants, d'où l'importance de se rééduquer à comprendre qui vraiment on est, qui vraiment, quelle est notre source et à l'éduquer à nos enfants. C'est pas un travail simple parce qu'on voit que... si je prends un bref exemple, le Seigneur voulait... lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, Jean-Michel, je sais pas si tu te rappelles, bon, t'étais pas là, je pense pas que t'étais née. Quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte? Disons que non. Je vais être conservateur, mais je réfléchis. Non. Donc, oui, en effet, pendant qu'ils sortaient de l'Égypte, on voit que... Le Seigneur a pu les passer. Donc, lorsqu'on fait les recherches au niveau de la distance de l'Égypte et de Canaran, on voit que c'est vraiment... S'il faudrait marcher, c'est vraiment un mois. Ça prend. Mais le Seigneur a décidé de faire 40 ans de l'autre côté parce que c'est tout un travail psychologique. C'est un changement complet. Il faut se dire... C'est un réapprentissage au niveau du peuple qui devait être fait. Donc, imagine nous qui avons grandi avec nos parents qui nous ont appris certaines façons de faire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais on est consciente que, oui, on a appris ce que nos parents nous ont appris. On a appris à l'Église, mais est-ce qu'on a appris à connaître Dieu? Connaître qui on est? Mais si on ne se connaît pas, c'est en apprenant à nous connaître, justement, qu'on va découvrir et on va découvrir que, oh, mais finalement, je sais que je suis née à l'image de Dieu, mais vraiment, si je ressemble à Dieu, voilà, c'est en se connaissant, pardon, en se connaissant. Donc, en connaissant notre... On va aller chercher qui on est. Donc, se connaître, on va chercher quelle est notre source, quelle est notre origine. Et on va découvrir que notre origine, vraiment, c'est de Dieu qui est notre source. En connaissant notre source, mais vraiment, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Donc, il faut... Il faut apprendre à nos enfants qu'ils sont faits par l'image de Dieu, qu'ils sont choisis, qu'on est aimés, qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien qui pourra les séparer de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Qu'ils aient fait quelque chose de bien? Oui, c'est sûr, il y a toujours des conséquences, c'est bien de le leur dire, mais c'est important de les apprendre en sachant qui ils seront. il n'y a absolument rien qui va pouvoir... Aucune opposition quelconque va pouvoir... Ils ne vont pas pouvoir faire face à cela. D'accord? C'est vraiment se connaître. Donc, on voit que souvent, on va prendre des mauvaises décisions parce qu'on ne se connaît pas. On va prendre... On avait parlé de David tout à l'heure. Quand on connaît Dieu, on se connaît, mais écoute, on vit dans cette... On baigne dans cette paix, dans cette sécurité, dans cette confiance continue. On continue de gagner terrain pour Dieu parce qu'on sait que de toutes les façons, bien que je n'ai pas de grands ressources, bien que je n'ai pas un grand talent, ou bien que je n'ai pas de gros connexions, je ne connais pas des gens qui sont de haute classe, mais ce que le Seigneur a mis en moi, ce rêve que j'ai, mais je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Il va prendre cette petite fronte que j'ai dans les mains, il va prendre la petite marque que je suis et il va faire ce qui est extraordinairement grand et il va pouvoir défier... Il va me permettre de justement défier des géants à travers tout ça. Donc, comme on avait mentionné encore avec Jonas, il a... Tu sais, souvent, on va être dans ces situations où est-ce que vous avez fait... Des fois... En fait, justement, vous allez vous retrouver dans des situations où est-ce que vous allez vous demander justement comment je vais faire pour m'en sortir. Il n'y a pas de réponse à cela. Puis, c'est des situations où est-ce qu'on... Des fois, on s'assoit puis on se met à rire parce qu'on était comme... Des fois, c'est nous-mêmes qui nous la posent. Et c'est là que ça devient encore plus difficile, surtout pour des jeunes. Il y en a qui se sont dit « Ben là, je savais que je ne devais pas me prostituer, je l'ai fait. Je savais que je ne devais pas me rendre dans un bal. Ben, je me suis rendue là. Je me suis rendue dans le club avec mes amis. Ça s'est passé mal. J'ai été... J'ai eu des conséquences fâcheuses. Je savais que je ne devais pas prendre de la bière, que je ne devais pas prendre d'alcool. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais je l'ai pris. Et puis là, ça me cause une dépendance. Il y en a qui sont dépendantes au niveau de la... Au niveau de la pornographie. Et puis là, ils savaient qu'ils ne devaient pas y regarder ça. Là, maintenant, ils sont pris. Ils ne savent pas comment s'en défaire. Mais ce que je veux dire aux jeunes, ce que je veux dire aux parents, ce que je veux rappeler, c'est que qu'importe le passé, qu'importe ce que tu as fait, le Seigneur, qui est ta source, si tu te connectes avec lui, il a cette façon de travailler, de mettre les bouts à bouts de notre vie ensemble afin de pouvoir nous sortir de là où est-ce que... Mais nous-mêmes, on a mis... On s'est mis. Puis, une chose que vous devez savoir, le Seigneur ne vous aurait jamais laissé entrer dans une situation où est-ce qu'il n'aurait pas été capable de vous en sortir. Donc, s'il savait, parce que de toutes les façons, il me le dit, selon Isaïe, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir sur un avenir... C'est de l'espérance. C'est de l'espérance. C'est de l'espérance. Donc, Jérémie, exactement. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous trouver le verset pour vous donner aux éditeurs. Mais justement, le Seigneur, il sait, justement, ce n'est pas une surprise pour lui. Souvent, lorsqu'on décide de prendre des chemins et qu'on se cherche, il nous attend déjà de l'autre côté. D'accord? Il vous attendait déjà de l'autre côté. Ce n'est pas une surprise pour lui. Donc, arrêtez de vous blâmer, de vous dire, vous ne savez pas comment. Maintenant, le comment, vous réalisez le comment, mais pas de vous. Rappelez-vous qui je, qui vous êtes. Qui je suis? Je suis une race réélue. Le Seigneur m'a choisi. Bref, parenthèse. Quand on dit que le Seigneur m'a choisi, c'est parce que, dites-vous, lors de votre conception, il y avait pas mal de spermes. Beaucoup de spermes, ça vient, tout venait. Et puis là, dites-vous que le Seigneur a décidé que c'était vous. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il savait que vous alliez passer à travers tout ça. Donc, il avait déjà tout planifié d'une certaine façon que vous n'aurez pas pu imaginer. Donc, savoir qui on est, qu'on est aimé, on est pardonné, on est chéri par Dieu, on est une race royale, on est privilégié, on a la faveur de Dieu, exactement. Et en étant enfant de Dieu, et donc, nous n'avons pas besoin de nous soucier du comment, car le Seigneur lui-même, il lui dit, ne vous inquiétez de rien, car tout ce que vous avez besoin, mais écoute, allez juste à votre papa et puis dites, papi, j'ai besoin de ça. Right? Si tu veux, je peux lire le passage de Rémi 29, et j'allais jusqu'au verset, jusqu'au verset 13, on commence au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Donc, exactement ça encore, ça vous ramène à venir chercher, à chercher Dieu. Avoir foi en lui, croire en Dieu, découvrir qui Dieu est, donc chercher, vous allez découvrir rapidement qu'en cherchant à se connaître, je le répète, vous allez voir que, bien, vous êtes vraiment fait à l'image de Dieu, qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de rien. Puis, rappelez-vous, comme j'ai mentionné, ceux qui se sont tombés, qui ont fait des erreurs, écoutez, connaître son identité ne veut pas dire ne pas chuter, ne pas tomber, ne pas glisser. Si on parle de Moïse dans ce contexte, on va voir que Moïse, il n'y a personne, si on retourne un petit peu derrière, on va voir que, finalement, là, tout le monde a oublié qu'il avait tué un homme parce que, bien que lui, il savait qu'il devait, il allait être celui qui allait délivrer le peuple d'Israël, mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur avait fait ça. Mais malgré qu'il a fait cette erreur, est-ce que le Seigneur a annulé le destin qu'il avait pour Moïse? Non. Au contraire, il a effacé tout ça, il a pardonné, et par la suite, le Seigneur l'a appelé à savoir qui il était. Et encore, même quand le Seigneur l'a appelé, qu'est-ce qui est arrivé? il a commencé à se douter de lui, à dire, mais Seigneur, je n'ai pas la parole facile, right? Donc, c'est ça qu'il disait. Mais le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Bien, bon, disons que le Seigneur a fini par cette année-là, mais il a donné à Aaron, mais avant, il lui a dit, je serai avec toi. Et encore, il s'est tanné, comme tu as dit, mais est-ce qu'il a enlevé ce qu'il avait comme destin pour Moïse? Non, exactement. Donc, oui, c'est vrai, vous allez être entêté, vous allez faire à votre tête, mais le Seigneur, il savait que vous allez faire ça, justement, il avait mis Aaron, justement, pour aider, pour aller donner un coup de main à Moïse, mais il n'a pas dit, oh, Moïse, il a bien dit, oui, c'est qui qui fait la bouche de l'homme? C'est qui qui fait ça? Est-ce que ce n'est pas moi l'éternel qui est le grand je suis? Donc, tu sais, il n'a pas dit, oh, à cause que tu n'as pas cru, alors enlève-toi de ma face et j'enlève la promesse ou le destin que j'avais pour toi. Non, il n'y a pas de péché que tu vas faire que le Seigneur va te dire, oh, bien, j'annule tout. D'accord? Donc, c'est d'où l'importance de connaître Dieu, de connaître son identité. En connaissant son identité, on connaît Dieu. et quand on est dans une pente glissante, rapidement, quand on va voir qu'il n'y a plus d'espoir, un peu comme Jonas, il va dire, je me suis souvenu de l'éternel. Il s'est souvenu qui était sa source. Il s'est souvenu quelle était son identité, en d'autres termes, qu'il était un enfant de Dieu, qu'il était aimé, qu'il était choisi, qu'il n'avait pas besoin de... de perdre complètement toute l'ueur d'espoir. Il n'avait pas besoin de se décourager ou bien de mettre fin à tout parce qu'il avait un père. Il avait une source. C'était son identité. Amen. Amen. Bien, tout ça, ça me fait penser à un texte que je considérais comme central dans ce que nous avons entendu ce soir, et gloire à Dieu, pour les oracles que le Seigneur a donnés ici. Oracles, gros mots pour dire la parole, mais c'était inspiré absolument. Ésaïe, chapitre 55. C'est un texte qui est connu, mais je considère très approprié pour ce dont nous avons traité. Voici ce qui est dit. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lâche pas de pardonner. Là, c'est maintenant l'éternel qui parle ici. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la nuit et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est le Seigneur qui parle ici, donc on voit que quand on parle de sur qui, le qui c'est l'éternel et le mot l'éternel ça veut dire celui qui est l'existant. C'est sur l'existant le je suis et lorsque on pense à nos pensées, là ça vient au comment parce qu'on va aller selon notre vision humaine mais nos pensées ne sont pas celles du Seigneur donc ses voies, ses méthodes ne sont pas nos méthodes. Alors on a juste besoin de s'appuyer sur le qui et le qui c'est l'éternel et il n'y en a point d'autre. Et tant et tant que notre identité s'appuie sur le Seigneur, on trouve notre identité en lui parce que le nom Jean-Michel n'a pas de valeur mais l'éternel qui est mon berger c'est lui qui a la valeur. Exactement Amen Donc c'est pas mal ça connaître c'est le Seigneur il dit c'est moi qui vous donne cette paix qui surpasse la compréhension humaine donc connaître Dieu encore une fois se connaître et connaître Dieu ça nous en laisse tellement de soucis souvent les enfants nous rappellent comment on doit vivre regardez-le un peu là vous je sais que vous avez des enfants et pour ceux qui n'ont pas d'enfants des nuveux des nièces mais vous saviez comment vous étiez aucun souci maman j'ai besoin de ça papa j'ai besoin de ça mais c'est exactement comment ainsi que le Seigneur veut qu'on vive puis juste un bref analogie par rapport à moi que justement j'avais besoin de quelque chose puis je me suis dit mais tu sais quoi à la place de focus sur le comment moi aussi je travaille sur le qui je suis et quand je fais face à certaines difficultés je dis écoute je suis une race élue je suis aimée je suis pardonnée je suis choisie donc on se rappelle qui on est puis on se rappelle aussi en sachant qui on est on dit ok mon père est celui donc quand il parle sa parole ne revient pas de sa bouche sans avoir fait des effets mon papa n'a jamais perdu des batailles mon papa a créé l'univers mon papa a donc sachant à qui on appartient et qui on est et qui il dit qu'on est donc c'est important de croire en qui le Seigneur dit qu'on est et non ce que les gens disent qu'on est on n'est pas défini par ce qu'on a fait on n'est pas défini par notre passé on n'est pas défini par notre emploi par le titre qu'on a on est ce que le Seigneur dit qu'on est donc ce qu'on fait n'annule pas ce que le Seigneur a pour nous au contraire il nous attendait comme je dis au bout du chemin il nous attendait là d'accord et puis donc ce que j'essaie de vous dire à travers ça ne vous confiez pas donc ne vivez pas avec ce que vous voyez mais vraiment par la foi donc la foi faites confiance à Dieu donc techniquement comme tout à l'heure j'ai mentionné donc ce que le Seigneur a mis dans votre coeur c'est que c'est le rêve qu'il a pour vous vous êtes capable de savoir le comment il va juste allez-y de l'avant avec ce qu'il a mis en vous et ça va pouvoir se réaliser donc lorsque vous fermez vos yeux lorsque vous fermez les yeux vous êtes capable de voir tout se déroule mais c'est un peu comme ça lorsque vous trouvez que ce que vous voyez ne fait pas de sens et que ça vous trouble que vous avez de la difficulté à focus sur le qui je suis et à qui est-ce que j'appartiens et que vous essayez vous focussez sur le comment parce que vous n'avez pas la force et que vous trouvez que c'est trop bien bien entendu c'est trop grand et c'est inatteignable alors fermez les yeux et rappelez-vous voyez vraiment les projets que le Seigneur a pour vous rappelez-vous de qu'est-ce qu'il dit que je suis quels sont les projets qu'il a pour moi comment et pas le comment qu'est-ce qu'il dit de moi et qu'est-ce que je crois par rapport à ce que le Seigneur dit de moi moi je vais vous laisser avec un texte qui dit dans Proverbe ou est-ce que et dans Proverbe 3 verset 6 Proverbe chapitre 3 et le verset 6 qui dit reconnais-le dans toutes tes voies et il appellera t'es censé verset 2 juste un petit verset avant verset verset 5 confie-toi en éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse et verset 6 reconnais-le dans toutes tes voies et il appellera tes sentiers donc imaginez à quel point que ça aurait été super bon donc je reviens à mon analogie où est-ce que j'avais besoin de bottes d'hiver là j'avais besoin de bottes d'hiver et là qu'est-ce qui arrive là maintenant j'avais une fraction dans les pieds et puis là je portais je portais des orthèses et là je vais acheter des orthèses et là j'ai déjà des bottes d'hiver donc je n'ai pas besoin d'aller acheter de nouvelles bottes d'hiver donc j'allais mettre les orthèses avec ça mais là pour me rappeler que l'orthèse est trop grande et qu'elle ne peut pas rentrer dans les bottes que j'avais que normalement j'utilise pour l'hiver là j'étais comme oh non et puis vous voyez la première neige c'est-tu hier la neige ici chez nous il neige pour ceux qui nous écoutent un peu plus loin où est-ce qu'il n'y a pas de neige donc ici la neige avait commencé et puis j'avais juste des souliers de course et j'étais vraiment prise dans la neige j'ai dit écoute je vais aller faire je n'avais pas le choix et puis finalement je suis sortie j'ai été chercher les orthèses et tout ça et finalement pendant que je suis en route ma grand-mère m'appelle elle dit tu es où donc finalement c'est même pas elle qui m'appelle c'est moi qui l'appelle puis elle me dit je lui ai dit je voulais juste savoir comment tu vas c'est tout puis elle me dit où est-ce que tu es j'ai dit ben je suis je suis en train d'aller quelque part et elle me dit oh fais demi-tour j'ai besoin de toi j'ai fait ok je fais demi-tour et puis juste avant en sortant de chez nous j'ai dit seigneur est-ce que tu peux me faire cadeau une paire de bottes qui soit un peu plus grand que les orthèses puissent entrer comme ça j'ai pas fait d'acheter des nouvelles bottes d'hiver mais finalement j'ai pas fait j'ai écouté ma grand-mère je suis retournée directement et puis là elle me dit oh mais mon téléphone ne fonctionne pas il faut que tu le fixes là je fixe ça puis là je dis oh elle dit elle est là elle mentionne mais tu n'avais pas foi parce que moi j'ai toujours foi bien entendu et elle me dit j'ai dit oh mais j'ai pas de bottes j'avais besoin d'une botte elle dit oh mais j'ai une botte ici qui est là depuis deux ans on m'a fait cadeau cette botte là mais c'est trop jeune c'est pas pour moi donc elle dit est-ce qu'on espère que ça va pouvoir se faire là j'ai dit c'est bien c'est ma botte et là finalement elle sort les bottes exactement ce que j'avais besoin je voulais que ça soit environ trois mesures plus grandes pour moi et c'est exactement ça donc c'est trois mesures plus grandes donc j'ai pu mettre l'orthèse et puis je peux marcher puis je disais merci je suis rentrée chez elle sans botte et je suis sortie sans botte c'est juste pour vous rappeler que le Seigneur là ça fait longtemps qu'il vous attend dans le coin de la rue peut-être que vous êtes vous détournez vous prenez du temps et vous n'allez pas le voir parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes vous n'allez pas lui demander conseil vous ne savez pas qui le Seigneur est mais ce qu'il avait pour vous ou bien ce qu'il a pour vous c'est plus tôt c'est déjà là il est déjà en train de vous attendre un peu comme les bottes qui m'attendaient depuis plus de deux ans puis je ne savais même pas que j'en aurais eu besoin donc connaître Dieu ça nous permet de vivre en paix ça nous permet de vivre en toute sécurité donc et vraiment de tout laisser on peut voler comme l'air et puis on peut planer vraiment comme l'air puis tout laisser laisser Dieu être Dieu dans notre vie d'accord donc c'est pas mal ce que l'étude de ce soir excellent donc moi les dernières paroles sur lesquelles je vous laisse tout d'abord je mets la belle musique de conclusion alors il est dit dans Romains chapitre 10 le verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ donc qui dit foi qui dit dans le cas des chrétiens l'identité donc notre identité vous voyez qu'on cite des passages bibliques il faut que notre identité se rapporte aux écritures parce que la parole de Christ Christ est notre réelle identité et Christ a un nom pour chacun d'entre nous un nouveau nom qu'il veut nous donner une identité qui nous est propre mais il faut chercher Jésus à la base et en lui notre identité notre espérance notre avenir est assuré notre cité notre patrie est assuré notre royaume futur est assuré parce que Dieu a fait de nous des prêtres et des rois vous êtes des rois vous qui m'écoutez sachez-le maintenant vivez comme Jésus Christ le roi des rois mais en tant que roi il a vécu en tant que serviteur on n'est pas dans un royaume terrestre où on cherche à être des super personnes mais on cherche à servir nos semblables à l'instar de notre roi Jésus Christ merci d'avoir été des nôtres merci mille fois amants et surtout merci au Seigneur on se revoit la semaine prochaine Sous-titres